Le projet porté par l'association Team Henri Fabre est un projet de développement économique, industriel et territorial qui favorise l'innovation collective dans les domaines de l'industrie du futur. Henri Fabre n'a pas été choisi par hasard, c'est un ingénieur marseillais qui a inventé le premier hydravion et qui l'a fait voler sur l'étang de Berre en Provence. Il incarne à travers le croisement des technologies le côté multifiliaire et le côté innovation du projet. Team, c'est l'acronyme de Technologie et Expertise en Advanced Manufacturing, c'est-à-dire sur l'industrie du futur. Le projet est né fin 2011 de la nécessité de monter en gamme l'écosystème autour d'Airbus Hélicoptère en matière d'innovation et de compétitivité. EDF a très rapidement rejoint le projet aux côtés d'Airbus, suivi par d'autres industriels, que ce soit le médical, l'aéronautique, le spatial, l'énergie ou le naval. Pour atteindre ces objectifs, l'offre de Team Henri Fabre s'est développée sur quatre axes. Tout d'abord, un partage de moyens et de technologies de pointe. Le technocentre Henri Fabre dispose de trois plateformes sur 2100 m², une plateforme sur les revêtements innovants, une plateforme sur la caractérisation physico-chimique et mécanique, et une troisième plateforme sur la mise en forme, l'assemblage et la fabrication additive de matériaux métalliques. L'objectif, c'est de développer de nouveaux procédés, de construire des solutions innovantes et de les transférer vers les industriels et en particulier vers les PM. Ces plateformes sont opérées par Innofsis PFMI et par Expiris sur la partie caractérisation et revêtement innovants. Outre le partage de moyens technologiques de pointe, Team Henri Fabre propose une offre de services autour de trois autres axes. D'une part, le montage de projets collaboratifs et des sensibilisations sur les technologies de l'industrie du futur. Une action pour favoriser la diversification des PME et enfin des formations sur les différents thèmes de l'industrie du futur. Les actions du volet territorial se concentrent sur la métropole ex-Marseille-Provence avec un objectif principal qui est d'améliorer l'attractivité de la métropole. A l'horizon des années 2020, l'objectif est d'avoir créé plus de 7000 emplois, sachant que nous sommes à peu près à 1900 emplois sur la zone des Florides. C'est aussi d'avoir construit un nouveau technocentre de plus de 16 000 m² qui nous permet d'intégrer industriel, formation et recherche. Qualitativement, pour Team Henri Fabre, l'objectif sera d'avoir réussi le décloisonnement entre les filières et même une intégration des filières du numérique et de la communication qui sont aussi des composantes de l'industrie du futur. Enfin, c'est d'avoir amélioré l'attractivité de la métropole pour attirer de nouvelles entreprises industrielles et faire de cette région un des berceaux de l'industrie du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.